Ce que je propose, c'est de tenter d'achever ce processus au Parlement. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais nous devrions être ouverts aux suggestions que les autres ont faites et certains membres du Parti travailliste nous font d'autres suggestions. Nous devons bien sûr être prêts à discuter avec eux. Notre approche de ces discussions avec le Parti travailliste est que nous n'avons pas de ligne rouge. Nous irons à ces pourparlers avec un esprit ouvert et discuterons de tout avec eux de manière constructive. Le Parti travailliste a déclaré qu'il n'y avait eu aucun progrès dans les discussions de vendredi, accusant le Parti conservateur de la Première ministre Theresa May de refuser un compromis. Mais Armand a affirmé qu'il s'attendait à une certaine forme d'accord entre les deux parties. A son arrivée à une réunion des ministres des Finances de l'Union Européenne à Bucarest, il s'est déclaré optimiste sur le sommet du bloc sur le Brexit prévu pour mercredi prochain car la plupart des États membres ont convenu de la nécessité de reporter le départ du Royaume-Uni.